Vous écoutez Vague FM, il est 18h Bonsoir et bienvenue à tous ici dans les locaux de Radio Vague FM Aujourd'hui pour Passion Foot Radio 1h de foot avec le club du FC à Saint-Martin d'Abas Sur Radio Vague FM 90.2 Aujourd'hui mon invité est Maxime Albin, le tout neuf, tout nouveau président du FC à Saint-Martin d'Abas Bonsoir Maxime Bonsoir On va se croyer, on se connait un petit peu, on s'est déjà vu dans les radios, sur les stades et tout ça C'est ça Tu vas bien ? Et toi ? Et toi tranquille ? Ouais nickel Bon en plus on a le bonheur ou le malheur d'être avec un supporter de Marseille en même temps Voilà on va déployer ton club de A à Z et faire un petit honneur aussi au boss comme on disait Exactement C'est ça dans les années 90 et même maintenant au stade Vélodrome Maxime t'es ici avec nous dans les studios pour nous parler de ton club du FC à Saint-Martin d'Abas L'émission est programmée aussi par Michel qui est dans les studios, bonsoir Michel Bonsoir Tu vas encore en apprendre pas mal sur le foot aujourd'hui ? Oui bah comme d'habitude Comme d'habitude et en plus c'est sa tasse de thé tu verras Il connait tout, maintenant il lève l'heure au cheveu maintenant tu te rends compte ? Ah la vache Ouais ouais, il est fort Michel maintenant Bonsoir On va revenir aussi sur l'actualité du stade de Saint-Privé-Saint-Hilaire en Coupe de France Sorti par nos amis du J3S Améi, pensionnaire de N3 qui les ont sortis au tir au but Avec un Melvin Ravalet dans les buts impérial, il nous sort deux pénalty Et l'USO aussi qui gagne son premier match à domicile cette saison Ils ont joué à 11 contre 10 durant 80 minutes Maxime tu suis un petit peu aussi nos deux clubs ? Oui oui je les suis beaucoup, je suis sous beaucoup la National 2 avec Saint-Privé Et puis un peu l'USO aussi parce que c'est notre club, surtout le club du coin Donc il faut qu'on espère voir remonter très rapidement En National ? En National oui, mais j'espère que ça va marcher pour nos deux clubs cette année Passion Foot Radio sera, on va dire, on va dévoiler un peu l'exclusivité Mais sera aussi au match France-Belgique à Turin Je serai personnellement au stade ce jeudi soir pour assister à ce match Et je serai aussi à Amélie pour le match National 3 dimanche après-midi Voilà donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez que votre club soit mis en lumière Ici dans cette émission, on va commencer tout de suite Donc Maxime, présente-toi Je suis Maxime Albain, nouveau président de Saint-Martin-Naba Du football club avassien, ça fait 6 ans que je suis au club J'ai commencé à la base avec l'équipe Loisir pour reprendre un petit peu le football Tout ça et puis après par la suite j'ai pris une équipe U13 Que j'ai suivie en U15 Et après du coup depuis 2 ans, ça va faire ma deuxième année Je suis avec l'équipe senior maintenant en plus d'être président Tu es joueur aussi un petit peu ? Je suis joueur aussi, mon objectif principal c'est surtout d'entraîner Mais après je suis aussi joueur en senior et puis en loisir aussi le vendredi soir Ça marche bien, ça joue bien Ça joue, ça joue, ça joue Dis-nous un petit peu, vu que tu es nouveau président Du coup ton point de vue là pour l'instant de ton club Qu'est-ce que ton objectif pour progresser dans ton club ? Notre objectif surtout sur cette année c'est qu'on arrive à faire une saison pleine Parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, le Covid, tout ça Donc on aimerait pouvoir organiser notre tournoi pour féliciter nos enfants Sur leur implication sur toute la saison Et puis du coup, c'est surtout les enfants On veut qu'ils aient les sourires sur les visages On veut avoir du football à Saint-Martin Et puis après dans l'avenir, on voudrait continuer à fidéliser nos joueurs Pour les emmener sur les équipes seniors Et puis continuer à avoir des licenciés tout au long de tout le temps Vous avez combien de licenciés à Saint-Martin en ce moment ? En ce moment, on est sur 140 licenciés C'est pas mal pour un club qui était atteint par le Covid comme tout le monde Ouais, on a réussi à garder un petit peu dans le monde Et on devrait être sur 140-150 à la fin de la saison Parce qu'on a recréé une équipe aussi cette année Une équipe VT en féminine Donc c'est ce qui nous ramène aussi des licences supplémentaires Malgré que le Covid, nos fidèles joueurs, nos fidèles licenciés sont toujours là Surtout même sur les enfants Donc on a eu de la chance sur ça, on avait vraiment peur On a fait vraiment des baisses de prix de licence pour essayer de les garder aussi Parce que c'est vrai qu'une licence, c'est assez coûteux Donc on a baissé les tarifs pour pouvoir qu'ils ressignent avec nous Et puis qu'on puisse continuer à les avoir avec nous C'est ça, c'est la politique de plusieurs clubs Ça, d'avoir baissé le prix de la licence Ou même faire la licence gratuite pour certains clubs dans Loiret Toi, tu as été élu comment du coup en tant que président ? Tu étais le seul candidat ou tu as été élu contre quelqu'un par le club, par le bureau ? Du coup, ça s'était fait en Assemblée Générale Parce que notre ancien président voulait arrêter Donc du coup, par la suite, on cherchait quelqu'un Moi, ce n'était pas forcément mon objectif Et du coup, par la suite, on ne trouvait pas forcément quelqu'un Donc j'ai postulé pour le poste parce qu'on n'avait personne Et puis maintenant, je m'y plais J'espère qu'on va te faire de belles choses Et puis j'ai une belle équipe derrière moi qui me suit aussi Donc c'est l'avantage Et j'espère qu'on arrivera à faire de belles choses par la suite Tu découvres un peu le monde des papiers, de la paperasse, des licences Oui, surtout avec les passes sanitaires, avec tout ça, c'est très compliqué C'est ça, il faut toujours déléguer quelqu'un sur les stats Pour valider les passes des personnes Oui, ce n'est pas facile à mettre en place Parce qu'en plus, on n'est pas la police, on n'est pas la gendarmerie Donc contrôler des personnes, ce n'est pas évident Après, on a des règles, on les suit Donc voilà Tant qu'il y a du football, on est content C'est ça, tant qu'il y a du football dans le Loiret, on est content Développe-nous un petit peu toutes tes catégories Des plus petits aux plus grands Du 7, du 8, du 9 Alors sur les U6-U7, on a Clément avec Romane qui s'en occupe Donc on est sur entre 10 et 15 petits Donc ils ont fait un super plateau ce week-end Premier plateau depuis un petit peu Vous l'avez fait où ? A Bouser les Bordes A Bouser les Bordes C'est un club qu'on connait bien Parce qu'on a des ententes avec eux Donc c'est pour ça qu'on a voulu le faire Ce premier plateau à côté de la maison Et ça s'est super bien passé Les enfants ont pris beaucoup de plaisir Donc on était content Après sur nos U8-U9, on est pareil sur une dizaine de petits On a fait un plateau à Saint-Martin Là, c'était énorme Avec Dorian qui s'en occupe Qui fait beaucoup de boulot pour nous Il a fait un plateau, il a reçu 9 équipes Donc on avait vraiment énormément Là, c'est bien Ah ouais, il y avait 10 équipes avec la nôtre Et du coup, ça faisait vraiment du monde samedi matin à Saint-Martin Donc on était content Après sur les U11, on est pareil C'est une catégorie où on a un petit peu plus de mal Parce que depuis qu'ils sont tout petits On savait que c'était une catégorie qu'on allait pêcher un jour Parce qu'on en avait 4-5 quand ils étaient 8-6-7 Donc on savait que dans la longévité On allait pêcher là-dessus Mais là, on arrive à s'en sortir On a réussi à faire une équipe Donc on est content On est sur 13 joueurs Donc pour une équipe qui joue à 8, c'est plutôt C'est le strict minimum Mais on y arrive Ouais, il faut avoir tous les joueurs le samedi Le samedi, ouais Les anniversaires de la mamie du pop-in C'est d'éviter de faire ça le samedi Mais c'est vrai que c'est Fred Petcho, mon vice-président Qui s'en occupe avec Damien Griveaux Et ça se passe super bien Ils ont fait ce week-end C'est le premier match de championnat Une belle victoire En quelle division ? C'est des niveaux en U11 ? Ouais, c'est des niveaux 2 du coup Parce que vu que c'est beaucoup de premières années On a préféré les inscrire au niveau 2 On a gagné 11-2 Donc on était plutôt satisfaits du résultat Ça va, c'est un bon score alors Ouais, on a passé un bon week-end à Saint-Martin Ça va alors Après, sur les U12-U13 Du coup, on est en entente avec le RCBB Tu en parlais donc Bousy-les-Bords Bousy-les-Bords, tu en parlais juste avant De vos ententes Voilà Ça commence là On commence là Donc là, via nos ententes On est sur l'ensemble On doit être à 35 On a 35 joueurs C'est pas mal Donc on est sur deux équipes On aimerait enfin une troisième Mais c'est le manque d'éducateurs Et puis on sait jamais comment ça peut se passer par la suite Donc ça se passe plutôt bien Ils sont 4 à l'heure actuelle Pour les 35 Donc ça se passe super bien Ça fait du monde à l'entraînement Mais c'est génial Ça occupe un terrain Ça occupe un terrain Après, donc avec 35 joueurs Donc on compte, on va dire 11 joueurs par match Pas de chiffres par équipe Du coup Donc c'est 8 joueurs Plus 3 joueurs remplaçants Ça fait 22 À la limite À les 33 le dimanche Pour faire 3 équipes Peut-être pas un peu juste encore Pour faire la troisième Si c'est juste Mais on y a pensé Mais On ne veut pas prendre de risques Parce que si c'est pour pénaliser La dernière équipe C'est ça Nous ce qu'on veut C'est vrai que ça fait du monde Sur le banc Mais Enfin sur le côté Tous les week-ends Mais Enfin après C'est surtout Après Mieux vaut avoir un peu de monde À la maison Que pas assez de monde Sur le terrain Pour le moment ça va Parce qu'on est en début de saison Donc les terrains ne sont pas trop gras Donc on arrive à jouer correctement Une fois que l'hiver va arriver Ça va être les blessures Tout ça À cet âge-là Ça commence à arriver Puis les enfants grandissent Vite à ce moment-là Voilà On va arriver dans la catégorie U15 Donc on arrive sur les grands terrains Sur les grands terrains Terrain 11 Terrain 11 Donc là on est en entente Avec le RCBB aussi Et dans Pierre D'accord Parce que dans Pierre Il y avait une petite faiblesse Cette année Sur cette catégorie-là Donc vu que c'est un club Qui est à côté de Chinou Avec qui on est amis Donc on les a pas laissés Dans la galère Donc on les a aidés En prenant 11 ans On crée Une entente avec eux en plus Et du coup là Sur cette catégorie-là On a deux équipes Une équipe en deuxième div Et une équipe en troisième div Donc on a 30 On est entre 30 et 35 joueurs aussi C'est pas mal aussi C'est pas mal aussi Après c'est juste juste Pour deux équipes à 11 Mais ça le fait Pour le moment ça le fait Donc on espère Que ça va continuer Et puis bah Ce week-end Un bon résultat Pour notre équipe première En 2015 Donc ça se passe bien aussi Donc on était content Pour l'instant Ça marche plutôt bien Les ententes Avec le club du Bousy-les-Bords Ouais On a l'habitude Ça fait pas trop loin La distante Non Ça va Les entraînements Se font à Bousy Donc de chez nous Il y en a pour 5 minutes 5-10 minutes À y aller Donc ça va Et puis bah là On a quand même 4 éducateurs Qui s'en occupent Donc on a Dorian Stéphane Daniel Et Ah bah j'ai mangé son Il y a toujours Un éducateur Qui passe à la trappe Chaque mardi C'est l'éducateur Donnant Pierre En plus Je suis désolé Je m'excuserai Après lui Il s'est reconnu Dans ce cas-là Mais ouais On est Du coup Ils sont 4 Donc c'est suffisant Pour deux équipes Et puis bah Ça tourne plutôt pas mal Donc on est satisfait De tout ça On arrive en U15 La catégorie juste au-dessus Il y a U17 Ouais Toujours C'est la pré Comment dire Ceux qui vont arriver À prendre senior Dans quelques années Pareil vous êtes aussi En entente Avec Bouzy Et dans Pierre aussi D'accord Parce que là Par contre Sur cette catégorie-là C'était nous Qui avions des gros problèmes Sur cette catégorie-là Parce qu'on n'arrivait pas De quoi faire une équipe On a eu Beaucoup de départs Cette année Sur un club À côté de chez nous D'accord Et puis nos meilleurs joueurs Donc du coup C'était un peu Problématique pour nous Donc on a essayé De les retenir En leur disant Que c'était L'avenir pour nous Qu'on voulait les faire Monter en senior Tout ça Mais ils ont préféré Aller voir ailleurs On espère les voir Revenir l'année prochaine C'est ça C'est une expérience À l'extérieur C'est ça Ça peut faire mieux revenir Dans le club Où on est à C'est ça Et du coup Là sur cette catégorie-là On est Du coup on a Une équipe Il y a 35 joueurs On voulait en faire deux Mais là On a 3 éducateurs Donc on a Aymeric De Dampierre Sébastien Leblanc Et Nicolas Jacques Moucollet De chez nous Donc là On a 4-3 éducateurs Sur des 17 Il faut être au moins 4 Pour pouvoir faire deux équipes Donc là On a préféré Faire qu'une seule équipe On verra Si en seconde phase On a La même quantité de joueurs Si on peut faire Une deuxième équipe Mais pour le moment On est sur une équipe Malheureusement Ça fait pas mal de monde À la maison Tous les week-ends Mais On est obligé À ce moment-là Et est-ce qu'avec Toutes ces ententes Et tous ces regroupements Ça ferait pas Dans quelques années Un gros club Comme une union De tous ces clubs-là ? Non je pense pas Non 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 Parce que nous À Saint-Martin On veut vraiment rester On peut se permettre De L'objectif C'est vraiment d'avoir C'est surtout sur les petits C'est la progression La formation Donc on arrive Tous les ans On arrive à faire une équipe Même si cette année On a eu un petit problème Sur les 17 Mais sinon On arrive à s'en sortir Donc on voudrait Continuer Simplement nous Et puis on verra Par la suite Ce qui se passera Mais normalement non Puis dans Pierre Ça fait un petit peu loin Par contre De chez nous Il y en a pour Ouais 25 minutes Donc pour faire une fusion Ça fait loin Voilà On va mettre un peu de côté Pour l'instant Les seniors Du coup vous avez aussi Des féminines au club Ouais on a des féminines Vous avez quoi ? On a des U15 féminines Et des seniors féminines aussi Avec Dans Pierre Avec Bouzy Avec le RCBB Bouzy les banques Avec C'est David Loiseau Qui s'en occupe Qui fait un travail extraordinaire Parce que c'est pas forcément facile Tous les week-ends Parce que c'est des Des catégories où Pour faire une équipe Il faut quand même Il faut du monde Et puis des féminines On a du mal à en trouver Même si on On travaille beaucoup là-dessus Parce qu'on On veut accueillir Beaucoup de féminines À Saint-Martin Et C'est pour ça Qu'on a fait une équipe Loisir féminine À Saint-Martin Et puis voilà Donc Mais ça se passe Vous avez une équipe Senior aussi Non ? C'est que Loisir ? C'est en féminine Oui On a une équipe senior aussi Avec David Loiseau aussi Qui s'occupe De cette équipe senior D'accord Qui joue en En R3 En R3 Bah c'est pas mal Oui Bah oui Sur les seniors C'est beaucoup de foot à 11 Et puis vu qu'il n'y a pas Il n'y a pas beaucoup d'équipes C'est surtout sur le niveau régional Donc Il y a R3 R2 R1 Et puis après en dessous Il ne me semble pas qu'il y en ait Donc C'est pour ça Mais Le principal C'est que Les filles jouent au football Et puis Ça fait des cours des placements Des fois les week-ends Mais ça va Vous jouez au stade Des Maupetits C'est ça ? À Saint-Martin Oui On peut voir aussi Je pense du coup Vous jouez l'équipe senior Ou alors vous jouez tout à Non Toutes nos équipes Jouent à Saint-Martin D'accord À part notre équipe U15-2 Qui joue À Dampierre En première phase Et en deuxième phase Jouera à Saint-Martin D'accord Pour essayer de répartir Sur nos ententes Toutes les coupes La coupe La coupe U15 Se joue à Bousy D'accord Après Les féminines U15 féminines Se joue soit À Bousy Soit à Saint-Martin En fonction de la place Aussi qu'on peut avoir Avec toutes nos équipes Qui jouent aussi Le samedi Et les seniors féminines Pareil Ça joue entre Saint-Martin Et Bousy D'accord Parle-moi un peu De votre équipe Ou vos équipes seniors Avec Bousy Lesbord Avec Bousy Lesbord Oui Moi je m'occupe De l'équipe senior On a une équipe première Moi je m'occupe De l'équipe réserve Avec laquelle On est en entente Ça se passe super bien On est en quatrième dive L'objectif C'est de resserrer Avec l'équipe première Donc là L'objectif C'est de la montée En troisième dive On se prépare tranquillement Le championnat commence Ce week-end Donc on espère Faire une belle rentrée En championnat ce week-end Ça se passe plutôt pas mal Donc on s'entraîne On essaye de bien se préparer Tu sais contre qui Vous commencez le championnat ? Oui on joue contre Bellegarde A Bellegarde Bon C'est une rentrée On va pas dire Que c'est facile facile Non C'est assez C'est pas le plus compliqué C'est pas le plus compliqué De ne pas commencer Non Après l'objectif De toute façon C'est de gagner Comme tous les week-ends Mais là On aurait pu avoir pire Et pour un premier match Ça devrait le faire Tu suis un petit peu Aussi l'équipe première Oui je suis beaucoup L'équipe première Parce que de temps en temps Je vais jouer avec eux Oui Et du coup L'équipe première Là ils ont Deux journées de championnat On a fait un match nul Contre Corbeil Que tu connais ? Moi je connais un petit peu Oui Bonne Corbeil maintenant On dit Oui Bonne Corbeil Bonne Corbeil Après le moment du Covid En même temps Et du coup L'objectif c'est le maintien Donc pour le moment On est dans les clous Donc tant qu'on reste Dans les clous Ça va C'est un peu l'objectif De la montée Ou pas cette année ? Non pas cette année Non 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 Pas cette année ? Vous préférez T'en séduire un peu ? Oui c'est le maintien Le plus rapidement possible Après on verra On verra la mi-saison Où est-ce qu'on en est Mais là La priorité C'est vraiment le maintien Vous avez encore Les coupes à jouer peut-être ? Avec les seigneurs Moi et nous Avec l'équipe 2 On va avoir la coupe Jean-Rolais Jean-Rolais voilà Et après pour les seigneurs 1 La coupe de France On s'est fait sortir rapidement Bon ça arrive Oui oui Et du coup Après la coupe du Loire Et la coupe du centre On ne l'a pas jouée Vous n'avez pas joué La coupe du Loire non plus ? Non du tout Et la coupe Paul Sauvageau aussi peut-être ? Oui il me semble C'était le week-end dernier normalement ? Non on ne l'a pas jouée Vous n'avez peut-être passé un tour Comme c'est là ? Peut-être Il faut que je regarde Et du coup Dans tes encadrons Vous êtes mis à 2 ou 3 clubs Par chaque catégorie Et il vous manque encore Des dirigeants Par catégorie quand même ? Réellement On accueille tout le monde Des éducateurs On en a besoin Et puis On aimerait J'ai Dorian Justement Qui fait un travail énorme Et qui s'occupe des U9 Et des U15 Et qui joue en seigneur aussi Donc il est complet le week-end Il est complet le week-end Il veut le samedi matin Je joue le samedi après-midi Puis je joue le dimanche Donc le week-end c'est compliqué pour lui Donc c'est vrai que j'aimerais trouver quelqu'un pour le remplacer Surtout pour les U9 Parce qu'il fait beaucoup Enfin il n'arrête pas Donc j'aimerais Je veux le garder Donc il faut trouver quelqu'un pour le remplacer Il faut demander à des papas ou des mamans De venir vous aider dans les séances Oui il y a des papas qui nous suivent Et puis qui sont souvent là à l'entraînement Donc j'attends un petit peu C'est le début de saison Et puis après je leur demanderai C'est toujours plus compliqué Ils sont un peu timides Encore en début de saison Surtout qu'on va revenir un peu à la vie normale Maintenant ça y est C'est reparti à peu près Dans toutes vos catégories On va dire que c'est vous Qui avez un peu le max Enfin le max Le plus gros des joueurs en fait En U17 C'est vous C'est vous qu'il faut lisser un petit peu Et en U13 aussi En U13 On en a sur les 30 On en a une dizaine T'as pas peur que les autres clubs Viennent ramasser chez vous un petit peu non ? Sur les clubs où on en entend Non Parce qu'on s'entend bien C'est vraiment des clubs Où on sait qu'on peut travailler avec eux Donc je m'inquiète pas là dessus C'est surtout les gros clubs aux alentours Vous avez quoi en gros clubs aux alentours ? On a Châteauneuf Avec une équipe en National 3 Les gamins Ils ont une équipe en National 3 Donc c'est un niveau Presque du semi-pro Les joueurs veulent aller jouer Dans un club un peu plus huppé Mais bon On a de quoi les garder Et puis on sait qu'on peut les garder Donc c'est À part Châteauneuf Ou Ouais peut-être Sully aussi Parce que Sully Ils ont une équipe en R2 Donc Oui c'est possible Mais après le reste Non entre nous Non il n'y a pas de Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de problème Non il n'y a pas de soucis Il y a les Ce qui fait aussi garder des joueurs C'est aussi les infrastructures Oui Il faut toujours avoir un beau terrain Du matériel comme il faut C'est ça On a un terrain d'honneur Et plus trois terrains d'entraînement Ah vous avez bien équipé ? On est bien équipé Oui après on a un maire Qui nous suit pas mal C'est lui qui a créé le club Donc il est vraiment investi Dans le football Et puis bah Dès que le terrain Il l'a refait avant le Covid Donc on a un terrain d'honneur Qui est nickel Donc après c'est vrai Qu'il y a beaucoup de matchs Qui se jouent dessus Parce que même Léon On fait jouer tout le monde dessus Sur les compétitions Donc après l'objectif C'est Bah c'est qu'il joue Sur un beau terrain Aussi les terrains d'entraînement Il y a tout le monde Qui s'entraîne dessus Sur toutes nos catégories S'entraînent dessus Donc On essaie de préserver Notre terrain d'honneur Le plus longtemps possible Et puis Pour le moment On a un temps Qui est assez clément Donc Que ça continue C'est plutôt pas mal Vous Avec aussi Des équipes féminines Comme tu l'as dit En 15 Et en seigneur Et loisir Tu me disais avant C'était l'équipe loisir féminine C'est la première C'est la première équipe du Loiret Qui a été créée Oui En fait l'histoire C'est ma conjointe Qui du coup Qui avait créé Qui a voulu créer Cette équipe Il y a 3 ans Au moment de la naissance De ma fille Elle était Enfin avant que ma fille arrive Après elle a eu ma fille Donc elle était enceinte Tout ça Donc on n'a pas pu faire l'équipe Et puis du coup Elle a abandonné le sujet Puis personne n'a voulu suivre De rien Donc du coup Après elle a voulu Le refaire Mais on a eu mon fils Donc du coup Pareil Et puis là Cette année On n'en s'est pas prévu Qu'on fasse un troisième offert Donc c'est bon Elle a lancé le truc Et puis là On est sur une équipe On les appelle les flamingos Ça s'appelle comme ça Donc tout en rose Tout le temps en rose Ça crie sur les terrains C'est rigolo Enfin c'est le vendredi soir Ça met de l'ambiance C'est sympa C'est rigolo C'est rigolo Et puis après Elle boit un petit coup Et puis Elles sont contentes Elles voulaient faire comme nos loisirs En vétéran masculin Mais en version féminine Ouais Donc on a créé le truc Et puis la première du loiret Donc on en est fiers Et puis On espère que d'autres clubs Ça pourrait être pas mal Elles fassent la même chose Pour qu'on puisse faire des rencontres Par la suite Contre d'autres équipes Parce que pour l'instant Elles vont jouer contre qui Concrètement Du coup Pour le moment C'est surtout des entraînements Donc elles font beaucoup d'entraînements Elles s'entraînent entre elles Elles font C'est de l'entraînement Tous les vendredis On a J'ai cru comprendre Que Vitrier et Ologe Avaient fait Essayer de faire une équipe Donc Potentiellement les rencontrer Au cours de la saison Après C'est beaucoup des novices Donc elles apprennent le football C'est presque des entraînements U6-7 Qu'on fait avec elles Donc Mais bon Ça se passe plutôt pas mal Et puis c'est Maxime Qui s'en occupe Un de mes éducateurs aussi Et qui fait un travail Un super travail Donc Pour le moment Ça se passe bien Elles sont Une bonne vingtaine Donc C'est bien mal C'est bien En fait On avait On est passé dans le journal aussi On est passé dans le journal de G1 Dans la République du Centre Donc ça a fait un gros Ça a fait beaucoup de pubs Et puis bah du coup Bah là Il y a beaucoup de monde Qui ont appelé Qui ont appelé Qui ont appelé Et puis bah derrière On est obligé d'en trouver Un autre éducateur Pour aider Parce que là Ça commence à faire du monde Bah félicitations à vous D'avoir créé cette équipe A toi et à ta femme Du coup Parce que Oui c'est innovateur Oui Voilà C'est ce que le district Veut aussi Des équipes loisirs Même féminines Et ils ont lancé aussi Le baby foot Oui Voilà Est-ce que tu connais un peu Du coup la pratique ? Je connais un petit peu Mais on le pratique pas A Saint-Martin Parce que Bah pourtant J'aimerais qu'on le pratique Parce que ma fille Aurait l'âge De pouvoir y participer Elle va avoir 4 ans Donc elle pourrait presque L'année prochaine Commencer à rentrer en baby foot Mais Et pour moi Bah le problème C'est le manque d'éducateurs Sur cette catégorie là C'est vrai que c'est petit encore Donc il faut quelqu'un De vraiment performant Enfin vraiment De caler sur le sujet Parce que c'est pas forcément facile Mais on aimerait par la suite Peut-être pas l'année prochaine Mais d'ici 2 ans 2-3 ans Essayer de le mettre en place Parce que le baby foot En fait c'est du C'est en dessous U6-U7 C'est pour les enfants De 4-5 ans Voilà Donc je répète U6-U7 U6 c'est under 6 En dessous 6 ans Et U7 Donc under En dessous 7 ans C'est vraiment le Le début du foot C'est ça Normalement Voilà Maintenant il joue à 3 Sur le terrain Il me semble A 4 A 4 Avant il jouait 5 Voilà Donc c'est C'était un peu Les prémices du baby foot On va dire Avant c'était pré-débutant Que ça s'appelait aussi Je me rappelle Quand on était petits C'est ceux qui avaient 5 ans Donc voilà Le baby foot revient un petit peu Au pré-débutant avant Donc c'est un petit retour En arrière de 20 ans Mais il y a quelques clubs Dans le coin qui le fait Et puis c'est très très bien J'en ai con J'ai vu que l'AGBCM le faisait Et il me semble Que le SLF aussi Le fait du baby foot Donc c'est vrai Que c'est intéressant Pour les parents Qui ont envie de mettre L'enfant au football A cet âge là C'est vrai que ça peut être intéressant Ouais parce que ça existe Dans les autres sports Comme le judo Voilà Donc le baby judo Ça existe Voilà Le baby foot Je vois Dans notre club Bonne Corbeille On commence à le mettre en place Ouais C'est vrai que c'est On a 4-5 en fond C'est très bien C'est bien ouais C'est histoire de montrer aux enfants Comment taper concrètement Dans un ballon Et puis ça permet De gagner aussi une année Par rapport à L'entrée en lycée C'est exactement ça C'est très très bien ouais Voilà Ça permet d'être performant Dans les Sur les terrains Au fur et à mesure des années Et puis du coup Pourquoi pas Engranger un maximum De bons joueurs Dans le département Du Loiret Ouais On a un super département Avec de très très belles équipes Et de très très bons clubs Donc il faut qu'on continue À travailler dessus Puis les clubs aux alentours Les clubs du Loiret Travaillent correctement Donc on peut être fier de ça Tu connais un petit peu Le district Un petit peu Ils mettent leur rôle des bases J'ai l'impression Pour qu'on évolue tous Oui c'est ça Les directives de la FFF Oui bah je fais pas mal De réunions avec eux Donc c'est vrai que Je suis très intéressé par ça Par rapport à Aussi à tout ce qu'ils veulent Mettre en place Et puis c'est C'est important D'être à la page Donc il faut faire les réunions Donc je l'ai fait Et puis on apprend Énormément de choses aussi Ils veulent mettre aussi Le e-sport Le e-foot Sur le console Sur le foot-golf aussi Le foot-golf On le pratique un petit peu On le pratiquait ? Oui Ça se passe comment ? Bah pour le moment On a pas forcément Les outils adéquats Mais on travaille Avec un cerceau Et puis un piqué Avec des filets Enfin avec un drapeau Puis on arrive à faire en place On a fait ça Parce qu'on a fait Le forum des associations Donc pendant le forum Des associations On était présent Et puis on a fait On a fait de la découverte Pour les petits Tout ça Puis on a fait une petite découverte Aussi sur le foot-golf Donc C'est sympa Ouais j'aime bien J'aime bien On avait fait ça On avait fait cet exercice-là Avec les U15 à l'époque Quand je m'en occupais Donc on a vu Qu'on a un gros complexe On avait pu Faire plusieurs trous Sur tout le complexe Donc les enfants Avait accroché Donc on a gardé On a gardé le truc Et puis on essaie De le faire découvrir Aux plus petits D'accord Je vois aussi Dans ce que j'ai fouillé Un petit peu Dans votre club Tu t'en parlais tout à l'heure T'as ton vice-président Qui est quand même Éducateur avec toi Ouais C'est Donc c'est celui-là Qui est multifonction C'est ça Fred Peutcheau En fait Fred Peutcheau Quand je suis arrivé au club Et que j'ai pris les 13 En fait nos 13 étaient En état à l'époque En entente avec Châteauneuf Et ça s'était pas Très très bien passé Donc on avait récupéré Nos enfants Et à l'époque Le club cherchait un éducateur Donc je m'étais proposé Puis Frédéric Peutcheau S'était proposé aussi Donc on a fait un binôme De U13 U15 Deux années Trois années En binôme Donc ça s'est super bien passé Puis quand on m'a Quand j'ai pris le rôle De présidence Tout de suite Je me suis tourné vers lui Pour savoir S'il voulait m'accompagner Dans ce projet-là Et puis il m'accompagne Très très bien Puis ça se passe super bien Et puis j'en suis content C'est plutôt pas mal C'est un club Qui progresse bien J'ai l'impression Du coup ça marche à d'abord Là vous avez donc 140 licenciés à peu près D'ici un an ou deux 160 C'est l'objectif C'est de grimper Et puis d'avoir vraiment D'être complet Sur toutes les catégories Là on organise aussi Un stage de football Pendant les vacances De la Toussaint Donc on a quelques On a pas mal de demandes Donc on se limite A une semaine de vacances Pour être là Pendant le stage Avec Frédéric Petiot Et du coup On s'investit énormément Pour le club Donc si les enfants Nous le rendent bien Donc on est content Vous avez encore Beaucoup de places Du coup pour ce stage Il nous reste 10 places Donc c'est vrai que là C'est un stage De combien d'enfants ? On est sur 30 enfants On veut pas être On veut rester Ça fait longtemps Que le club N'a pas organisé de stage Et puis là On aimerait en faire un Là on est sur la catégorie Udition U12 U13 Et si ça se passe bien On le ferait Au mois de mars Avril Pendant les vacances Également Sur les U6 U7 Et U8 U9 D'accord C'est sympa Oui c'est sympa Puis ça permet Que les enfants Au lieu d'aller Chez papi mamie Ou d'aller à la garderie Qu'ils viennent au foot Et puis on joue Un petit peu au foot On fasse des sorties pédagogiques Travailler un petit peu Puis ça nous apprend aussi A connaître un petit peu Tous les enfants Et puis moi ce que je veux C'est être proche d'eux Donc les connaître tous Et puis que tout se passe bien C'est réservé aux joueurs Que du club ? Non Ça vient un peu De l'extérieur ? Non on prend de l'extérieur aussi On prend ceux du club Et ceux extérieurs au club aussi On prend tout C'est ouvert à tout le monde ? À tout le monde Et côté manifestation Vous avez peut-être des soirées ? Oui on a une soirée On a un repas Oui Donc on a fait nos demandes À la mairie Donc tout est en train De s'organiser D'ici la fin du mois On aura les dates exactes Donc on a un repas Qui devrait s'organiser Normalement au mois de mars D'accord Après on a les tournois jeunes Donc on a les tournois 6, 7, 8, 9 Fudition, 1, 2, 1, 3 Et un tournoi loisir Donc avec nos vétérans Qui organisent un tournoi Donc aussi C'est le vendredi soir Oui Donc on essaie d'être Entre 12 et 16 équipes Parce que c'est Une sacrée organisation Oui c'est toujours comme ça Donc c'est La fin d'année Très fatigante Mais c'est génial Nous ce qu'on veut C'est refaire des tournois Parce que C'est là qu'on voit Les enfants sourire Et puis ça me fait de l'attraction Il y a vraiment du monde Donc c'est super sympa C'est ce que beaucoup Le club demande C'est de refaire des tournois Pour voir du monde Sur les terrains Comme tu viens de le dire Et c'est important aussi Est-ce que ça fait marcher le club Ça fait marcher on va dire Tout ce qui est restauration Buvette aussi Bah c'est ça Parce que le problème C'est que ça fait 2 ans Qu'on n'a pas gagné d'argent Donc on baisse les prix des licences Mais on ne gagne rien Sur les licences Parce qu'on Réellement Si on a baissé Le prix de la licence On ne gagne que 5 euros Par licence Donc on a vraiment baissé le prix Mais on ne pouvait pas faire moins Parce qu'on a quand même des frais Donc on est obligé De gagner un minimum d'argent Et puis là Vu que ça fait 2 ans Qu'on n'a rien gagné Donc là on organise aussi Des buvettes Tous les week-ends On nous vend une buvette Pour les matchs Comme tous les clubs Comme tous les clubs Parce que d'habitude On ne le faisait pas Mais là on a vraiment Besoin de gagner Un petit peu d'argent Donc on se met A faire une buvette Et puis l'objectif C'est Les parents sont contents Donc ça se passe super bien Et puis ça marche bien Donc Bon bah tant mieux On est content Tant mieux C'est plutôt sympa De faire ça On va essayer de suivre L'actualité Du FCA Saint-Martin-Daba Un petit mot là Comme ça Pour essayer d'avoir Encore un peu de bénévoles Un peu de monde Ouais bah après On a envoyé Un enfant Enzo Oui En formation arbitre D'accord Donc pareil Parce que sur la On a eu des réunions Avec le district Et c'est vrai Qu'on a beaucoup De manque d'arbitres Donc on cherche Beaucoup d'arbitres On essaye de former Des arbitres Le district recherche Des arbitres Donc nous on leur envoie Du monde Donc on attend Les résultats Qui devraient sortir Normalement dans la semaine Voir s'il a été pris ou pas Et puis on espère Que ça a marché Donc on est fiers de lui Pour ce qu'il a fait C'est un jeune C'est ça ? Un jeune En fait depuis qu'il a 10 ans Il voulait faire arbitre Et pour être arbitre Il faut avoir au moins 14 ans Donc là cette année On pouvait l'inscrire Donc il était très content En début de saison Je l'ai vu Je lui ai dit Je vais t'inscrire En votre stage d'arbitre Il était tout content Tout fou Donc on a fait le dossier Et tout ça Et puis il a fait Ses trois stages Les trois Ce dernier samedi Avec la ligue Et puis ça s'est super bien passé Pour le moment Sur ce qu'il m'a dit Donc on espère Avoir une bonne nouvelle Dans la semaine On espère une bonne nouvelle Aussi pour lui C'est vrai que Les arbitres Il en manque dans chaque club Et dans le district Ils sont obligés de réduire Le nombre d'arbitres Sur les terrains Ce qui fait qu'on va jouer Avec un arbitre bénévole Maintenant on limite Un troisième div Un troisième div Et puis là ils ont enlevé Les arbitres de touche En premier div Donc ça commence à être compliqué Au niveau de l'arbitrage Et puis il y a certains joueurs Qui ne sont pas forcément Agréables avec nos bénévoles Donc c'est pour ça Une fois des arbitres Et puis on en cherche On essaie d'en former Et puis pour aider le district Et puis pour aider nos clubs aussi C'est ça Il faut de tout Sur un terrain Du joueur Comme des arbitres Sinon le foot Ne peut pas progresser Ne peut pas se jouer C'est ça Maxime ? Comme les bénévoles On a besoin de monde Partout On cherche du monde On veut du monde On veut des bénévoles On veut du monde On veut du monde On a beaucoup de monde Et on en veut toujours T'as entendu Michel Ils ont besoin de monde A Saint-Martin d'Abas Je parlais de Marseille Et donc de Bernard Tapie Du coup il y a quelques instants On va faire un petit hommage musical Avec Jump Des Van Halen Je pense que tu connais Ouais bah oui Et bah c'est parti Passion Foot Radio C'est à Saint-Martin d'Abas Toujours sur Radio Vague FM 90.2 Maxime ça va toujours ? Ouais Avec Jérôme Vannot Contre le club de Artenay Du FC Oui Du FC Du FC Artenay-Cheville Voilà On a entendu Jump De Van Halen Musique mythique de L'OM L'OM Ton club de coeur aussi C'est ça ? Bah oui Je suis plutôt petit T'étais né en 93 Ouais Je suis né en 90 J'étais petit Mais bon On s'en rappelle C'est un 26 mai C'est ça ? Ouais Une tête de Basile Bolli Qui vous propulse En haut de l'Europe Ouais T'as peut-être des souvenirs D'archives toi De Bernard Tapie Bah moi c'est En tant que président En l'OM Bah c'est C'est le boss Comme on dit Et puis c'est vraiment C'est le président Mais à chaque fois Enfin Ça fait mal au coeur De Enfin quand j'ai appris ça Bah dimanche C'était pas facile C'est vrai que dimanche matin Quand on se réveille Et qu'on voit que Bernard Tapie est décédé On le savait de malade Depuis quelques années Mais ça nous tombe un peu Sur le coin du nez Comme ça Alors je rappelle un petit peu Le palmarès Qu'il avait quand même A Marseille 4 fois champion de D1 De 1989 à 1992 4 finales de Coupe de France Dont une gagnée 2 finales de Ligue des Champions En 1991 Et en 1993 Donc Contre le Milan AC C'est un palmarès Assez costaud Pour un président Qui a duré Que de 1986 A 1994 Ça laisse d'être Quand même Un président comme ça Je pense Bah oui C'est C'était Je pense à l'heure actuelle L'un des meilleurs Qu'on a eu Et Après on a Pablo Longola Qui fait mon bon travail Cette année Mais Bah Bernard Tapie C'était un monsieur C'était vraiment Il avait une prestance Quand il était là Il était pas là pour rien Il était Respecté Respectable Et puis C'est dommage Je suis triste De tout ça Et C'est Pas facile C'est La chose Qui l'a fait un peu tomber On va dire C'est Juste après La finale Contre Milan Cette affaire V.A.O.M Tu t'en souviens un petit peu Toi Quand ça lui fait Ouais Bah de toute façon Ils en parlent encore A l'heure actuelle Donc surtout là Depuis son décès Quand on parle de Bernard Tapie On voit Il y a beaucoup de personnes Qui parlent de cette histoire là Et puis bah Quand on parle surtout Bah beaucoup Même sans Sans son décès On parlait beaucoup De cette histoire Après voilà C'est Malheureux au fond On sait pas Voilà C'est toujours Le mystère Oui Oui et non Il y a quelque chose Qui me frappe Un petit peu Dans cette affaire C'est que tout le monde Se rappelle de cette affaire Et tout le monde sait Que l'OM a gagné un zéro Mais plus personne Se souvient du buteur Je crois Alain Boxis Le pauvre Buteur pour Marseille Ce soir là Du 21 mai 93 Cinq jours Avant d'affronter Milan AC On rappelle un petit peu L'histoire de l'affaire V.A.O.M Donc c'est Jacques Glassman Un joueur De Valenciennes Qui dévoile Qu'une somme d'argent A été proposée Par Jean-Pierre Bernès Déjà À Marseille Voilà Et tapis indirectement Du coup En tant que président Du club Pour lever le pied Durant ce match Avec deux joueurs Avec lui Avec Burouchaga Et Christophe Robert Voilà C'est un petit peu Ce qui a fait tomber Un petit peu Le boss À Marseille J'espère J'espère que le prochain match Au Vélodrome L'ambiance sera Sera bonne Et puis Sera pas comme Parce qu'à l'heure actuelle On voit beaucoup En Ligue 1 Beaucoup de supporters Qui respectent pas forcément Le football Et c'est malheureux Des problèmes qu'il peut avoir Dans un stade C'est complètement abruti Et puis je le dis Je m'en fous C'est complètement abruti De refuser Un hommage à quelqu'un Parce qu'il était de Marseille Et puis même Le football C'est une grande famille On a beau supporter Marseille Lyon Lille Paris On est tous une famille C'est important On peut supporter son club On n'a pas à avoir Des problèmes entre nous Après à la fin du match Au rugby Ils vont boire une bière Tous ensemble Mais au football Pourquoi on fait pas ça Je comprends pas C'est ça T'as le bon exemple Je trouve Parce que le rugby On est tous témoins Par rapport Au match de l'équipe de France Qu'on regarde souvent à la télé Ils se tapent sur la trouche Pendant 80 minutes Mais à la fin Ils vont boire une bière Il y a énormément de respect Et je pense que Peut-être que dans le football C'est l'argent Qui parle beaucoup Et malheureusement Mais il faut Que les supporters changent Et c'est important De changer tout de suite Parce que là Nos jeunes Quand ils regardent un match A la télé C'est pas bien Qu'on voit des choses comme ça C'est pas bien du tout Voilà Tu viens de le dire En plus Les jeunes Ils prennent souvent exemple Du coup Par rapport aux joueurs Qu'ils voient sur le terrain C'est les mauvais coups Après c'est les mauvais gestes Et tout Il faut se rappeler Que les joueurs pros Sont un exemple Pour nos jeunes Dans nos petits clubs Comme ça Il faut pas qu'ils prennent Ce mauvais exemple là Je pense aussi Je suis d'accord avec toi Par rapport à ça En revenant un petit peu Du coup Sur Marseille Tu me disais aussi Qu'avec Tapie Donc t'avais un autre Bon président C'était aussi Pape Diouf Pape Diouf Oui Pape Diouf Qu'on a perdu A cause du coin Et pareil Pour moi C'est les deux présidents Emblématiques De l'OM Et voilà Ouais à Marseille On est triste Parce qu'après René Malville Il y a deux semaines Et puis Pape Diouf Et puis maintenant Bernard Tapie On a perdu énormément de monde C'était trois personnes Très connues à l'OM Et puis bah ça fait mal Et puis on espère Là faut qu'on gagne Quelque chose cette année Pour eux quoi déjà Et essayer de faire Quelque chose de sérieux Et pourquoi pas une coupe d'Europe Ça serait bien Pourquoi pas Ils sont engagés En Ligue Europa En Ligue Europa Donc je pense Ils peuvent faire Un très bon parcours Dans cette coupe Dans cette coupe là Donc bon bah voilà Bernard Tapie Qui nous a quitté Le dimanche matin Du coup C'est une histoire triste Du coup Pour tous les supporters De foot Il n'y a pas que Les supporters de Marseille Ça nous est tous tombés Sur la tête Et puis même Jean-Michel Aulas Qui était président Qui est président de Lyon Qui était déjà Sous l'air à Tapie A reconnu Que c'était un grand président Et puis un grand homme Un grand homme d'affaires aussi Exactement Il a fait du cinéma Il a fait de la musique Il a fait énormément de choses Il a pas fait que du football C'était un grand homme Et puis Bah c'est malheureux C'est triste Et bah C'est ça Il va nous regarder de là-haut Maintenant Bah ouais c'est ça Et puis bah Ça va bien se passer Pour l'OM On espère Déjà pour lui quoi Ouais On va On va finir Enfin il faut continuer Cette émission aussi Sur Sur le match Tu vas peut-être regarder Toi jeudi soir Un petit France-Belgique Ouais Ça serait un souvenir De Coupe du Monde Oui Surtout pour Les petits Belges Qui l'ont encore À travers de la gorge Je crois Ouais Tu t'en penses quoi Pour l'instant De cette équipe de France Bah je Je suis Bah j'étais surpris Par rapport à l'euro Je pensais Enfin je pensais Qu'on allait faire Quelque chose de mieux Et Enfin je me voyais pas Enfin je ne voyais pas L'équipe de France Sortir aussi vite Par les Suisses Ouais par les Suisses En plus C'est compliqué C'est dur à le dire Ouais c'est ça Mais ouais J'espère qu'ils vont faire Quelque chose de mieux Et puis surtout Avec le retour de Benzema C'est un joueur Que j'apprécie beaucoup Donc je pensais Qu'ils allaient faire Quelque chose De mieux Mais Ouais C'est C'est compliqué Et Je pense que Didier Deschamps Fait ses choix Et puis C'est lui Qui décide Et il faut qu'ils refassent Quelque chose Par rapport à 2018 Je pense que Ce qui a changé C'est surtout L'état d'esprit aussi Parce qu'ils étaient Vraiment solidaires En 2018 Et là Je pense qu'ils sont Peut-être un peu moins Solidaires qu'en 2018 Et Je pense qu'il faut Qu'ils changent ça C'est important pour toi Comme t'es président de club D'être aussi solidaire Que ça Dans un groupe Dans un club du coup C'est important C'est important Qu'il y ait une bonne cohésion De groupe Et puis que Que tous les enfants S'entendent bien Dans l'équipe Il faut qu'il y ait Un bon noyau Et c'est important Surtout que normalement Ils sont tous à l'école Ensemble déjà De base Peut-être même Dans la même classe Donc c'est important Qu'ils s'entendent bien En dehors du foot Et sur le terrain Qu'ils s'entendent bien C'est ce qui fait Qu'on gagne des matchs aussi Donc si on s'entend bien Qu'on est amis Sur un terrain Ou en dehors On gagne des matchs Et ça se passe toujours bien C'est vrai que c'est la bonne entente Qui fait gagner des matchs Vous voyez donc En 2018 Après On ne peut pas mettre En équipe des France On ne peut pas mettre On ne va pas dire Le mauvais comportement Mais la mauvaise entente Sur le dos de Karim Benzema Parce que lui Il fait son boulot Pour le coup Il a fait son travail Et puis C'est dommage Que ça soit passé comme ça Voilà Et puis Puis Olivier Giroud Qui n'a pas été pris Dans la liste aussi Encore une fois Mais Après Après il y a les Giroud Il y a les Benzema C'est pareil C'est un autre débat aussi C'est d'autres profils aussi C'est deux Deux profils différents D'attaquants Toi tu joues quel poste Toi quand tu Attaquants Attaquants aussi Plutôt Giroud ou Benzema Du coup Moi je suis plus Déjà je ne suis pas très grand Moi je ne suis pas 1m90 Donc déjà je ne vais pas Aller prendre les ballons De la tête Moi je suis plus un joueur Où j'aime avoir Le ballon dans les pieds Donc Moi je suis plus Benzema Voilà Je veux plus Venir chercher le ballon Ou le chercher en profondeur Et Que Aller le chercher de la tête Voilà C'est des petits Bon c'est des petits débats Qu'on a partout en France C'est partout Dans Dans les Dans les coins de rue Et tout ça Donc je rappelle France-Belgique Match à Turin En plus Pour la Ligue des Nations Ah bah oui c'est la Ligue des Nations C'est la Ligue des Nations C'est la demi-finale De Ligue des Nations L'autre demi-finale Ce sera Italie-Espagne Et je serai du coup A Turin Pour France-Belgique En tant que supporter Ouais super C'est plutôt pas mal Ah bah ouais T'as de la chance Ouais C'est C'est un petit Un petit voyage Comme ça De De quelques jours Pour se faire plaisir Et puis supporter L'équipe de France aussi Ouais c'est important On va retrouver Le goût des stades Ouais Ça ça fait plaisir aussi Ça te fait plaisir Comme tu disais tout à l'heure D'avoir même du monde Pour vous Autour des stades Nous on le voit Les samedis Et les dimanches On veut du monde Soit au bord des terrains Donc c'est Les gens ont besoin de sortir Et puis D'aller voir un match de foot D'aller voir les enfants jouer C'est agréable Après les seniors C'est autre chose Mais les enfants C'est appréciable D'aller les voir jouer Et je trouve ça Enfin Quand il y a du monde Au bord du terrain Quand il y a des sourires Et tout ça Même si on perd Le principal c'est d'avoir joué Puis de De sortir du terrain La tête haute Et puis c'est sûr qu'on veut tous gagner Mais il y a toujours un gagnant Un perdant Et c'est le football C'est pour ça qu'on l'aime aussi Et je vois que t'es plutôt Pas mal porté sur la formation Des joueurs Sur les enfants C'est vraiment une vocation Du coup Pour toi De s'occuper des plus petits Que des seniors Non Moi je m'occupe des seniors Parce que c'est vrai Après c'est moi Par rapport à mes ambitions Personnelles aussi Mais oui Les petits De toute façon Si on veut avoir une belle équipe senior Il faut avoir une bonne formation Donc c'est important Qu'on forme nos jeunes Rapidement Puis facilement Donc si on est bien équipé On a la chance d'être bien équipé Donc on peut les former correctement Et moi ce que je veux C'est que nos enfants Puissent jouer au plus haut niveau Qu'ils pourront Donc on les envoie en détection Aussi avec le district Donc si ça se passe bien Ça y est continue Et puis on a eu La Mareva Qui était en Féminine chez nous Qui est partie à l'USO Cette année Et qui était en équipe du Loiret Une petite Qui était formée À Saint-Martin Donc ce qu'on veut C'est que nos enfants Soient bien formés Et puis qu'on ait des catégories Et pourquoi pas Viser le régional rapidement T'es diplômé toi du coup Pour entraîner les petits Comme ça ? Oui j'ai des diplômes Après là je suis en train De passer mon Je vais me certifier Par rapport au senior Je vais certifier Mes modules Et après passer le BMF Par la suite aussi Donc tu vas passer ton CFF CCF3 Voilà Et après mon BMF Par l'année prochaine D'accord Et tu demandes A tes éducateurs De te former ? Oui on est en train De les former Donc il y a des J'en ai qui peuvent Après c'est par rapport Au travail aussi Parce que c'est vrai Que ça prend le vendredi Généralement le vendredi Et samedi Donc c'est pas forcément Evident par rapport A leur emploi S'ils peuvent se former Mais on forme nos éducateurs J'ai Doriane aussi Qui est bien formé Là je vais avoir Clément Qui s'occupe des 6-7 Qu'on va former aussi Donc on forme au fur et à mesure Un petit peu tout le monde Quoi qu'ils veulent Ceux qui le décident On est pour la formation Que ce soit pour les joueurs Ou les éducateurs On forme un peu tout le monde Et même au niveau des arbitres C'est important de former Tout un club du coup Pour grandir en structure C'est ça Et vous vous formez Vous faites venir vos formations A Saint-Martin Ou vous vous déplacez Dans d'autres clubs Pour le moment on se déplace Parce qu'on n'a pas de club house On est une salle Que la mairie nous met à disposition Mais on n'a pas réellement De club house C'est ce qui nous manque A Saint-Martin Mais dès qu'on pourra Acquérir une formation On le fera à Saint-Martin C'est ce qu'on J'aimerais bien Acquérir une formation A Saint-Martin Ça c'est sûr Et du coup Tu me disais aussi Vous recherchez un peu Des bénévoles Et des éducateurs Si t'es une personne Qui arrive Pour devenir éducateur Dans une équipe T'essayes de le mettre Tout de suite en formation Après je leur demande J'ai des réunions D'éducateurs avec eux Donc s'ils ont des besoins Ils me disent S'ils ont des besoins S'ils ont besoin De chasubes De coupelles De n'importe quoi Là j'ai Dorian Qui m'a demandé Un but mobile A Saint-Martin Donc on a réussi A le financer Avec un de nos sponsors Réguliers Et puis du coup On l'a commandé Qu'on va le recevoir Donc dès qu'ils ont besoin De quelque chose Ils me demandent Et puis sur la formation On essaie de les former Le plus rapidement possible Donc ceux qui veulent se former On est dans l'année On essaie de les former Par la suite Voilà Saint-Martin C'est un club Avec des bonnes ambitions J'ai l'impression Voilà Donc pas forcément porté Chez les adultes aussi Évidemment Mais on est vraiment axé Sur la formation Des petits Voilà On part des plus petits U6-U7 Jusqu'au U15-U17 Et maintenant Essayez peut-être Vous axé aussi Vers toutes les féminines On essaie Ça aide sur les féminines En plus moi j'ai une fille Donc du coup Je veux Ça aide Voilà c'est ça Je suis pour le football féminin Et je veux Avec les féminines Qu'on a créé Notre équipe Loisir Je pense que ça peut aider Aussi quelques parents A inscrire Leurs filles au football Et nous on veut On veut des féminines On va C'est mon objectif Pour l'année prochaine Essayer de m'axer Un petit peu plus Sur tout ce qui est féminin Et essayer de recruter Beaucoup de féminines Parce qu'on en a perdu Pas mal cette année Et j'aimerais C'est important Qu'on en ait Un peu plus Et votre équipe Loisir vétéran Enfin oui Loisir vétéran C'est beaucoup de parents Et d'enfants Qui viennent jouer avec vous Ou c'est quelqu'un Quelqu'un à l'extérieur Il y a des filles à l'extérieur Il y a des parents Il y a des dirigeantes Aussi qui font partie De cette équipe là Beaucoup de mamans De petits Du foot C'est sympa Bah oui C'est cool tout ça Ouais on est content Ça se passe bien Tant que ça se passe bien Oui Tant que ça joue au foot Et puis qu'à la fin On boit toujours Un petit verre En plus ensemble C'est ça A la salle de la mairie Enfin que la mairie Vous loue pour votre club Aousse Ouais bah oui On est même pas Les deux Enfin là C'est une salle Qu'on a juste à côté Du terrain Donc après Si on a pas envie De se déplacer On fait ça dans un vestiaire On a pas mal de vestiaires Aussi Donc on peut se mettre Dans un vestiaire Pour boire un petit coup Puis bah il y a les vétérans Aussi qui jouent Donc du coup Généralement Après ça se réunit Puis bah Tout le monde boit un coup En ce temps Et puis c'est sympa C'est toujours convivial Et une bonne ambiance Quand un club Ça se déroule comme ça Du coup Comment L'actualité aussi C'était le Covid Depuis deux ans Malheureusement Cette année Ils nous ont imposé Le pass sanitaire T'as pas eu trop de mal A avoir le pass sanitaire De tes joueurs Et même maintenant Pour les plus de 12 ans Non J'avais peur J'avais peur Parce que c'est vrai Que c'est pas facile De vouloir vacciner son enfant On sait pas trop ce que c'est Donc on Tous nos enfants sont vaccinés Donc j'en suis content Et ce qu'on voulait C'est de ne pas être pénalisé Sur une équipe Par rapport à un enfant Que les parents Voulaient pas le faire vacciner Les parents l'ont fait Ils ont pris Ils ont fait leur choix Donc ils sont vaccinés Après c'est On verra par la suite Comment ça se passe Voir si les règles La change ou pas Mais pour le moment On respecte les règles On vérifie les pass sanitaires On essaie d'avancer correctement Comme la ligue Et la fédé nous impose Même pour les seniors C'est bon Tout le monde est à jour Tout le monde est vacciné Depuis déjà En fin de saison l'année dernière On en avait déjà parlé Comme quoi Il fallait qu'ils soient vaccinés Parce qu'on savait Que c'était obligatoire Donc on avait dit Début de saison Il faut que tout le monde Se soit vacciné Et puis tout le monde est vacciné Donc sur ça On en est content aussi Parce que si on a Un de nos joueurs Qui veut pas se faire vacciner C'est pas facile De trouver des seniors Et des bons seniors Donc on a vu Une superbe équipe Très jeune aussi Donc j'en suis satisfait Et puis ils sont tous vaccinés Et on n'a pas de soucis là-dessus On va dire un petit mot On va revenir un petit peu Sur les clubs du Loiret Comme on disait tout à l'heure L'USO qui gagne à domicile Une fois cette saison T'arrête d'Apple Match J'ai pas regardé ce week-end J'étais en famille Donc du coup Exceptionnellement cette année Ce week-end J'ai pas regardé l'USO J'ai pas regardé son privé Et ouais J'ai vu le résultat J'étais content Ça fut du bien Parce que je m'inquiétais Un petit peu Des résultats Et j'en suis satisfait Parce qu'il faut Qu'on ait notre équipe En élite Et il faut qu'ils remontent Rapidement en Ligue 2 Parce qu'ils ont quand même Leur centre de formation Et c'est important De remonter rapidement Cette saison Cette saison si l'USO remonte pas Ils ne sauvent pas Leur centre de formation C'est un petit peu La carotte Pour faire remonter Le club Cette saison On a commencé Avec une victoire à Laval Une très belle victoire Et ça s'enchaînait Avec des matchs nuls Des défaites La malchance Contre l'USO Et pourtant Sur le terrain C'était pas mauvais à voir C'était pas Ça allait encore Le niveau Mais il n'y avait pas Encore la chance Et ni le Ouais c'est C'est de Ouais c'est Je pense qu'ils Un peu comme l'année dernière Je pense qu'ils pensaient Vraiment gagner un peu Tout leur match Et puis ça se passe pas Comme ils veulent Et puis c'est vrai Qu'on a pas mal De bons joueurs Qui sont partis Notamment Perrin Qui est parti à Oxfair Donc c'est vrai Que ça nous a fait mal Mais on a pas mal On a eu des nouveaux Donc l'objectif Et puis on est sur la formation Aussi Il y a des belles équipes Qui sont derrière Donc beaucoup sur les jeunes Donc peut-être Faire monter quelques jeunes Aussi Essayer de les faire jouer Un petit peu aussi En national Peut-être que ça peut aider Et puis c'est toujours bon Aussi de les faire jouer Un niveau au-dessus Donc à voir C'est Ils sont Ils connaissent mieux Leur équipe que nous Donc oui Il y a le jeune Lucas Bretel Qui a intégré Le groupe pro Pour vendredi Et qu'on tu disais Donc joueur de national 3 Donc joueur de la réserve Qui a intégré Le groupe pro de l'USO Qui a joué quelques minutes Ce week-end Ça prouve aussi Une bonne formation à l'USO En laissant passer Peut-être quelques joueurs À la trappe Comme Issa Soumaré Il y a un an Qui était à l'USO Et qui est parti cet été Qui était arrivé d'Afrique Pour vous dire À Orléans Et faire sa formation en France Amin Talal Pareil Qui était à l'université d'Orléans Et qui est parti à Bastia Oui à Bastia C'est un très bon joueur aussi Un bon milieu de terrain Un bon 10 Et bon On souhaite encore Tout le bonheur à l'USO En espérant confirmer vendredi Contre Cholet À Cholet Match à 19h Vendredi À Cholet On a l'USO Qui rentrera en Coupe de France Au prochain tour Au cinquième tour En Coupe de France On a la surprise De Saint-Privé Oui Saint-Privé Qui s'est fait sortir Par le club de Nationale 3 Ami Au pénalty Et ouais Saint-Privé J'ai été J'aime bien C'est un club que j'aime bien Que je suis beaucoup Et que j'étais L'année dernière C'est vrai que le Covid A arrêté leur série Qu'ils étaient sur une belle série Ils avaient bien débuté le championnat Après ils ont eu une défaite Qui a fait mal Et puis là Contre Ami Et puis là Chartres la semaine d'avant Et puis voilà Ami qui Il va falloir remonter La pente rapidement Parce qu'il y a une belle équipe Et puis Baptiste Il fait un bon travail Donc Moi je ne m'en fais pas Pour les joueurs de Baptiste Et toute son équipe Et bien merci Maxime D'être venu Dans le studio Merci à toi Ça fait plaisir Bah oui ça fait plaisir De vous Puis moi j'aime bien venir ici Et on se verra peut-être Au bord des terrains Cette saison Et puis merci aussi A Michel A la réalisation Merci De rien Guillaume On a encore appris Un peu plus aujourd'hui Oui Comme tous les mardis soirs J'en apprends beaucoup Pour moi personnellement Merci à tous les mardis Merci à tous les mardis Merci à tous les mardis